Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma routine du matin. Alors la dernière routine sur ma chaîne d'addi à 4 mois, je sais, pardon, je suis pas du tout productive, c'est horrible ! Vous me dites aussi souvent en message, alors il me tarde que tu nous fasses une routine, que tu nous montres les dernières pépites que tu as trouvées. Non, parce que comme si je mettais la main sur des pépites tous les deux matins. Voilà, donc quand j'ai une pépite, je la garde, donc ne vous attendez pas à avoir trop de nouveautés. Bon, il y en a quand même, parce que ma peau m'a fait des ciels, alors cet été, les enfants d'un 41 ans, première fois, premier été, alors que d'habitude ma peau en été, sur le plan de la déshydratation, parce que sur le plan de la dermite c'est la fête, alors là l'été moi, mais je vous expliquerai après, j'ai enfin compris pourquoi, comment, enfin bon voilà, donc vous allez aussi, ça va être très long, prévoyez le café, non mais c'est très long, parce qu'il faut que je vous raconte un petit peu pourquoi, comment, la logique, tu vois, le déroulement, les équations, tu vois, cosmétiques par lesquelles je passe pour arriver au résultat, donc bon. Donc voilà, alors cet été, ma peau, mais alors a été déshydratée, premier été, premier été de toute ma vie, où elle, elle a été autant déshydratée qu'en hiver. Donc là tu dis, wouh, la vieillerie est en marche, on y est, on y va, on plonge, on plonge les amis, on plonge. Je pense là que la perte hydrique transépidermique, ce qu'on appelle la perte hydrique transépidermique, très pompeux pour un truc qui veut dire que tu perds ton eau, voilà, par la transpiration, par, oui bah par la transpiration essentiellement, donc moi je continue le sport en été, il a fait hyper chaud la canicule de la mort, voilà, donc et là ma peau en fait a été mais ultra déshydratée, alors c'est encore plus compliqué en été qu'en hiver, parce que vous devez jouer, bah sur des textures en eau, quoi, des textures, enfin vous devez lui donner de l'eau et pas du gras, parce que moi si moindrement je la nourris trop en été, après je fais des boutons et tout, la galère, la galère, enfin j'ai mis la main sur un produit, donc je vous spoil, hein, le truc intéressant de la vidéo, bref, on va peut-être commencer, hein, parce que je sens déjà les gens qui vont dire, ah, 5 minutes avant de commencer, ta ta ta, bon, bref, c'est les grincheux. Ok, cela dit, je dois dire, les amis, non mais, je suis extrêmement chanceuse, je suis extrêmement chanceuse, non mais, bref, vous êtes formidables, non mais c'est le quart d'heure où je vous passe un petit peu de pommade, mais vous le méritez, hein, vous êtes formidables, vous êtes d'une bienveillance à mon égard du gentillesse, non mais à un moment, ça fait une éternité que j'ai pas reçu un commentaire de merde d'un grincheux, alors j'ai dit le prochain, ça va me faire mal dans les dents, j'aurais perdu l'habitude, tu vois, mais on va croire que je filtre les commentaires, moi, sur cette chaîne, y'a que du positif, mais écoute, non, et pourtant, je ne filtre pas, enfin, que les trucs de cul, tu sais, les trucs racistes, et puis les publicités pour les chaînes, voilà, sinon, le reste, les insultes, tout ça, je m'en fous, je m'en fous, donc je les laisse, mais, je trouve que, dis donc, je sais pas, les trolls sont en vacances, enfin, les grincheux sont en vacances, c'est pas possible, tant mieux, hein, tu me diras, bon, bref, non mais là, si je commence, on n'est pas rendus, hein, non mais c'était pour vous dire que je vous aime, donc, routine du matin, de cet été, euh, à cheval, un petit peu sur le changement de saison, cela dit, il a fait 29 degrés vendredi, enfin, là, on est dimanche, mais donc, avant-hier, il faisait 29 degrés, tu vois, je considère qu'on est encore un peu en été, hein, même si on est en octobre, qu'en veux-tu, beaucoup de produits, youtubeuses, névrosées, pas de bio, certains produits le sont, bref, on commence, ceci étant dit, on y va, euh, donc, on commence, moi, je me lave le visage le matin, alors, surtout l'été, parce que l'été, enfin, tu me diras l'hiver aussi, bon, bon, euh, alors, il y a les pour, les contre, là encore, tu vois, il y a ce, mais si votre peau ne supporte pas d'être lavée deux fois par jour, ne le faites pas, là encore, les amis, là encore, mon dieu, mais, comment le dire, comment l'exprimer clairement, hein, voilà, euh, vous devez faire la routine qui vous convient, et franchement, c'est votre peau qui décide, c'est votre peau qui vous le dit, moi, ma peau supporte très bien, j'ai déjà essayé de ne pas laver ma peau le matin, euh, voilà, la transpiration de la nuit, le sébum, euh, je vous rappelle mon type de peau, normal à tendance mixte, avec une dermite, non, mais c'est important, euh, si je le fais pas, ma peau va pas bien, quoi, ma peau va pas bien, donc je le fais, et ça me fait plaisir, euh, en revanche, il est évident que le soir, j'utiliserai un nettoyant avec de l'acide salicylique, ou quelque chose qui mousse, enfin, voilà, euh, parce que ça fait du bien à ma peau, euh, et le matin, j'utiliserai un nettoyant plus doux, alors, je vous avais montré, ça y est, on y va, ah non, on y va pas encore, j'ai encore un truc à dire, les gens sont, ah, je pense que j'avais sous-estimé l'importance du nettoyage, de cette étape-là, je prenais des trucs, des, des, je sais pas, enfin, je prenais n'importe quoi qu'il avait, quoi, bon, si possible, des incrustants un petit peu, si possible, quelque chose de matifiant, enfin, de bien nettoyant, mais voilà, j'avais négligé vraiment cet aspect-là, notamment l'aspect des pH, du pH, il se trouve que je me suis intéressée à la question dernièrement, je vous avais présenté dans ma routine du matin, de début d'année, d'ailleurs, je crois, très productive, la fille quand même, donc, je vous avais présenté dans ma routine du matin, de début d'année, que j'utilisais un savon saponifié à froid, alors, c'était super en hiver, et puis, quand les thés arrivaient, alors là, ma dermite, elle a pas du tout aimé, enfin, au contraire, elle a beaucoup aimé, elle s'est développée comme une feuille de thé dans de l'eau chaude, ah, c'est la fête, donc, j'ai dû repasser à quelque chose de, à un nettoyant physiologique, physiologique, c'est-à-dire avec un pH, ben, acide, parce que vous savez que les savons saponifiés à froid, je vous en avais parlé dans ma routine du soir, ont un pH de 9, et en fait, ça correspond, enfin, voilà, au bout d'un moment, ma peau, elle a plus aimé, ça n'a plus convenu, ça marche très, très bien sur ma fille qui a une peau sèche, hein, ça compense, donc, son pH de peau sèche, et, voilà, sur moi, au bout d'un moment, ça n'a plus été du tout, ça laissait un film gras, et, vraiment, ma dermite, enfin, se développait puissance 22, hein, donc, voilà, non, c'était pas possible. Donc, je suis repassée à un nettoyant doux et acide le matin, donc, j'ai essayé, parce que les nettoyants, franchement, je suis assez infidèle, enfin, quand j'en trouve un qui est bien, c'est super, cela dit, j'avais trouvé le Oniskin qui était génial, j'avais pourtant fait du stock, mais alors, les vautours, non, mais les gars, il faut vous calmer, hein, vous me faites peur, hein, vous me faites flipper, quand même, hein, je dirais, j'avais du stock pour le Oniskin, enfin, j'avais du stock, je ne vais pas non plus faire 10 ans de stock, quoi, enfin, oh, je paye, hein, ça va deux minutes, donc, mais pendant des mois, il a été en out of stock, hein, il a fallu que je trouve un plan B, donc, je me suis dirigée vers le Cosserix, le low pH, tu vois, le truc avec un pH acide, euh, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le Hollywood Skin, ben, il était un peu, pour le matin, il était un peu, un peu rush, je l'utilise le soir, mais il était un petit peu trop, voilà, un petit peu trop costaud pour le matin, donc, j'ai dû me diriger vers quelque chose de plus doux, hein, voilà, comme le Oniskin n'était plus là. Dr Sam Bunting a sorti un nettoyant, pourquoi un nettoyant ? Parce qu'elle aussi, elle part du principe que c'est quelque chose d'essentiel, un bon nettoyant, quelque chose qui n'agressera pas la peau, qui respectera le pH physiologique de la peau, enfin, bref, quelque chose qui démaquillera très bien. Elle, c'est un démaquillant, enfin, donc, voilà, le voici, le voilà, voilà, je vous le montre, c'est un démaquillant qu'elle utilise le soir pour vraiment enlever écran total, fond de teint, etc. C'est quelque chose qui ne nécessite pas un démaquillage au préalable, c'est plutôt économique, quelque part, non, parce que, enfin, ce truc-là n'est pas excessivement cher, ce sont les frais de port qui sont presque l'équivalent du truc, c'est-à-dire que moi, je l'ai eu pour 28 euros, alors qu'en fait, il en vaut 16. Je vous laisse faire les calculs pour les frais de port ? Non, mais il faut avoir la foi, il faut avoir envie, il faut vraiment croire, tu vois, dans le Dr Sam Bunting, hein, pour se dire, voilà, j'avais vraiment envie de l'essayer, c'est une gelée transparente, c'est quelque chose de très agréable, en plus, voilà, le fait, si tu peux te passer dans des maquillages avant, mais tu sais quoi, je ne me passe pas dans des maquillages avant, c'est psychologique, j'ai besoin de savoir que je fous de l'huile, j'enlève avant, enfin voilà, donc, mais de toute façon, je l'ai essayé le soir, il marche bien, mais je préfère l'utiliser pour le matin, en fait, voilà, le soir, j'utilise un autre nettoyant, mais lui, pour le matin, il est génial, il va vous laisser la peau parfaitement propre, complètement hydratée, pas du tout abîmée, pas du tout desséchée, il n'aura pas abîmé du tout le film hydrolipidique, et comme je vous dis, je suis de plus en plus consciente de l'importance du nettoyage, en fait, que c'est vraiment la première étape, celle qui va vraiment, l'étape de laquelle, si vous voulez, tout le processus va découler, quoi, c'est-à-dire que si à un moment, vous flinguez le pH de votre peau, que c'est un nettoyant inadapté, la suite, ça marchera moins bien, ça marchera moins bien, je suis de plus en plus convaincue de ça, donc je continue à faire mes recherches, à bosser sur la question, de toute façon, vous voyez, le principe ici de cette chaîne, c'est de partager avec vous mes avancées, mes découvertes, les trucs, voilà, qui marchent sur moi, et a priori sur pas mal d'entre vous, hein, donc, en tout cas, voilà, le but, c'est de vous amener à vous poser les bonnes questions, à réfléchir sur votre consommation de cosmétiques, souvent, vous m'avez, vous m'envoyez des messages, sur Instagram, sur Facebook, je perds l'heure, comme on dit chez moi, je perds l'heure, vous me parlez de ce que vous achetez, et très souvent, c'est complètement, voilà, faut pas acheter tout et n'importe quoi, parce qu'on a vu la dernière pub, il faut vraiment cibler vos besoins, et si, je suis vraiment heureuse que vous me disiez, en fait, que, grâce à mes vidéos, ben, maintenant, vous avez changé votre façon de consommer les cosmétiques, que vous ciblez davantage, et puis surtout, vous dépensez plus des fortunes, parce que, Dieu sait, hein, que je le répète, à tort et à travers, sur toutes mes vidéos, mais oui, non d'une pipe en bois, il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes pour avoir une routine optimale, avec des principes actifs efficaces, voilà, hein, ceci est dit, je persiste, je signe. Donc, voilà, première étape du matin, le nettoyant, celui de Dr Sam Bunting, que j'aime beaucoup, est-ce que je le rachèterais ? J'ai bien envie, parce que, franchement, il est chouette, mais il est cher, hein, alors, je pense que je vais peut-être repasser à CeraVé, que l'on trouve, euh, que l'on trouve plus facilement en pharmacie, maintenant, hein, puisqu'ils ont été rachetés, donc, je pense que, pour le matin, je repasserais à CeraVé, voilà. Enfin, je sais pas, ce qui est quand même bien. Bon, on verra, c'est bientôt mon anniversaire, bon, on verra. Deuxième étape, déjà vu, c'est bien, parce que, comme vous allez voir, des produits que je vous ai déjà présentés, ça ira vite, je vous renverrai aux vidéos dans lesquelles j'en ai parlé. Alors, ceci, euh, je ne vous l'ai jamais présenté, lui, lui, mais je vous ai déjà présenté ce qu'il y a dedans. Des galactomyces, vous avez vu, je dis galactomyces, vous pouvez applaudir, hein, c'est rentré. Donc, des galactomyces, euh, vous le savez, ferment, enfin, saqué, fermenté, tout ça, tout ça, truc hyper anti-rides, hyper anti-oxydants, hyper hydratants, formidable. Pourquoi celui-là, et pas le Purbess ? Les photos. Ah bah, le Purbess a été, mais out of stock pendant, je sais pas, des mois, des mois, des mois. Introuvable, mais partout. Vraiment, mais alors, Amazon, euh, je crois que c'est Libellule, ma Libellule, ma Libellule, un site, tu vois, avec un truc avec Libellule dedans. Il n'y en a pas sur YesStyle, euh, voilà. Alors, Ebay, j'ai pas l'habitude de commander, donc je brefais, peut-être qu'on trouvait, je sais pas. Bon, enfin, vraiment, mais pendant des mois, out of stock, un truc, pfff, hein. J'avais testé le Cossérix, je vous en avais parlé dans ma routine du soir, donc le Cossérix, il y a des niacinamides et galactomyces à l'intérieur, mais je le trouvais moins bien que le Purbess, parce que c'était un peu gélifié, tu vois, c'était pas, voilà, c'était pas la même texture, et moi j'aime bien le côté en eau, comme ça, tu vois, pour commencer, tu te fous une essence, tu vois, enfin, voilà, j'aime bien. Donc, j'ai commandé d'une marque que je connaissais pas, hein, Ramosu, Ramosu, donc des galactomyces, euh, ferme en filtrate, 100%, donc c'est que des galactomyces, donc voilà, c'est l'équivalent du Purbess, je le trouve aussi bien que le Purbess, je suis vraiment contente, en plus, il se présente, vous voyez, beaucoup plus pratique que le Purbess, il fallait le mettre dans la main, tout ça, donc j'adore le packaging, j'en ai déjà recommandé un, je le reçois fin octobre, non, je vous dis, il faut avoir la foi, fête patient, fête patient, mon fou, il me reste encore un peu, enfin, il faut juste être prévoyé un peu, vous savez, j'en ai commandé qu'un, et si les vautours passent par là, angoisse. Ah oui, je vous avais parlé du mison, il me semble que j'avais commandé, je vous le donne en mille, ça m'apprendra à faire des commandes à 11h du soir, quand j'ai, je suis pas très, enfin, je suis presque en train de dormir, en fait, j'avais pas du tout commandé le mison, j'ai commandé le micha, le time revolution, où dedans, il n'y a pas des galactomyces, mais des saccharomyces, et ça m'a, mais, brûlé la gueule, mais comme jamais ce truc-là ! Je sais pas si vous l'avez testé, parce que c'est un hit, tu vois, un must-have, un indispensable, un absolu, un temple, tu vois, de la cosmétique coréenne, mais ça m'a défoncé la gueule, mais vraiment, donc, je l'ai viré très, très vite de ma salle de bain, et donc, je suis repartie sur des galactomyces, étonnant, étonnant pour les saccharomyces, donc bref, galactomyces, première étape, après le nettoyage, galactomyces. Pour quelque chose que je vous ai déjà présenté, on vient d'y passer une plombe. Voilà, moi, je sais pas quoi vous dire, je suis désolée. Deuxième étape de soins, présenté déjà, sérum, donc, Vita B, niacinamide, il y a de l'acide hyaluronique aussi, aloe vera, compo plutôt bonne, plutôt propre, j'adore ce sérum, c'est le troisième, je crois, que j'ai commandé, je l'adore. Les niacinamides, je vous en reparle pas, j'en ai tellement parlé, vraiment, non, sinon cette vidéo va durer une plombe, ce sérum est génial, je pourrais absolument pas m'en passer, j'aime la texture, j'aime ce qu'il fait sur ma peau, le fait qu'il y ait des niacinamides, ça booste vraiment mon épiderme, ça lui permet d'encaisser le choc du rétinol le soir, enfin, je vous le disais, c'est grâce à lui que je peux réintroduire le rétinol dans ma routine du soir, je l'aime beaucoup, beaucoup d'entre vous l'ont essayé, ont vu vraiment une nette amélioration sur les pores de la peau, sur les points noirs, sur l'hydratation, franchement, vous savez qu'il faut raisonner en termes de vitamine A, vitamine B, vitamine C, ça c'est docteur David Lim qui... David Lim, David Lim, dur aujourd'hui, c'est dur, allez, je vais prendre un petit café parce que... voilà, parce que... on est dimanche, on n'est pas réveillés, hein ? Donc docteur David Lim vous dit qu'il faut raisonner en termes de principe actif, donc A, B, C, A, vitamine A, donc trétinoïne, acide rétinoïque, rétinol, rétinilpalmitate, hydroxypinacolone, rétinoïde si vous le supportez, bref, tous les dérivés comme ça de la vitamine A, B, vitamine B3, donc niacinamide, ou vitamine B5, j'en parle juste après, voilà, et C, vitamine C, l'ingrédient, tu vois, le truc, moi sur ma peau, il ne faut jamais que ça disparaisse ce truc-là, parce que vraiment, je me pends, hein ? Ensuite, présenter 15 fois... Alors écoutez, vous savez ce que je vais faire ? Je vais vous mettre un petit i, là, je vais vous accrocher un petit i ici, voilà, je vous mettrai les vidéos dans lesquelles j'ai parlé de tous ces produits, parce que sinon, on va y passer 15 ans, quoi, ça, je vous l'ai déjà présenté, vous le savez, j'en parle, mais tout le temps, constamment, c'est le truc qui permet de garder ma dermite à distance, parce que oui, vous me dites toujours, on ne voit jamais ta dermite, bon, déjà, je suis maquillée, hein ? Vous pourrez le voir peut-être sur les incrustes que je vais vous mettre, oui, j'ai oublié de vous dire, oui, je vous mets des incrustes, enfin, vous l'aurez déjà vu à ce stade de la vidéo, voilà, j'ai un petit peu, voilà, c'est toujours un petit peu rouge, j'ai la cote des... Mais bon, évidemment, je lui fais la guerre, hein, cette saleté, donc, on va dire, elle ne peut pas prendre du terrain plus que ça, tu vois, mais enfin, je la contiens, c'est-à-dire, je, tu vois, je l'encercle, je la contiens, et ça, c'est vraiment le truc qui m'aide vachement, et je suis contente, parce que sur Instagram, un nombre incroyable de personnes qui l'ont testé m'ont dit que c'était, voilà, quand je l'appelle le sérum magique, c'est le sérum magique, hein, voilà, c'est le sérum magique, parce que ma dermite ne l'aime pas, hein, il lui fait la peau, au sens propre, comme au figuré, voilà, et les gens ont vu leur dermite, eux aussi, voilà, Photoshop en live, tu vois, la dermite qui recule, comme ça, qui part, en plus, ça vous fait une peau, un glow de dingue, enfin, une hydratation, enfin, je sais pas quoi, enfin, je vous en ai tellement parlé de ce sérum que vous devez en avoir marre, mais voilà, désolé, pas de pépites, les pépites arrivent après, voilà, pour l'instant, il y a des trucs qui restent, non, mais ça s'appelle, écoutez, enfin, non, mais, moi, je veux bien, parce que, voilà, oui, les youtubeuses, vous poussez à la consommation, la la la, toujours des nouveautés, toujours, ah, Satan, capitalisme, tout ça, mais, euh, mais qui c'est qui demande, hein, qui c'est qui dit, oui, sur les pépites, tout ça, dès qu'on vous présente des vieux produits qu'on utilise, oh, il n'y a rien de nouveau, c'est pas très intéressant, donc, voilà, non, je suis désolée, moi, quand je vous présente un produit, je l'utilise, je les rachète, je, voilà, je vais pas faire du zapping cosmétique, je vous ai déjà dit que c'était pas forcément très bon, quand on trouve un produit, un bon produit, on le garde, vos routines, vous êtes là pour avoir une sorte de basique, une base, une trame, un socle, tu vois, quelque chose qui tienne la route, puis après, vous rajoutez des petites choses, parce que vous ajustez en fonction des saisons, en fonction de votre âge, en fonction des hormones, en fonction, je, je ne sais pas, il y a, la peau est un organe fascinant, petite parenthèse, deux minutes, mais moi, c'est un organe qui me fascine, hein, c'est cet organe qui a pour vocation de nous protéger, comme ça, des germes extérieurs, des agressions extérieures, et qui, en même temps, est un organe d'échange entre l'intérieur et l'extérieur, voilà, c'est un organe fascinant, fascinant, parce que c'est, c'est, c'est un organe directement relié à votre inconscient, ta peau, elle s'est avant toi, elle est directement reliée à ton inconscient, tu vois, elle s'est avant toi que ça va pas, elle te le dit, donc voilà, ma peau, elle me dit aussi que je suis en train de vieillir, moi, je le sens pas, pour l'instant, ça va, tout ça, je suis en train de faire de l'avancée dans l'âge de l'expérience féconde, moi, tu vois, j'adore, je découvre des trucs, mais, mais en même temps, des fois, je fais, ah, ouais, quand même, donc là, il a fallu faire un petit ajustement, hein, je vais vous parler du produit qui y arrive, un petit ajustement, parce que, comme je vous l'ai dit, cet été, ma peau a été déshydratée, mais comme jamais, et donc, l'hiver dernier, j'avais hyaluride dans ma beza, c'était génial, j'ai passé l'hiver, mais tranquille, avec le masque avec la d'hiver de Pierrico et la gamme hyaluride, nickel, j'avais une peau, en pleine forme, c'était la première fois, le premier hiver, facile, mais parce que la hyaluride, elle te nourrit aussi, mais la hyaluride, j'ai essayé, cet été, ça n'allait pas du tout, ah non, mais pas du tout, beaucoup trop riche pour la saison, beaucoup trop riche, donc, je me suis tournée en me disant, merde, alors, des sérums à l'acide hyaluronique, parce que, peau déshydratée, on pense tout de suite à l'acide hyaluronique, alors, ok, l'acide hyaluronique, enfin, j'en ai déjà dans le sérum, tu vois, dans celui-là, dans le Vita B, j'en ai aussi dans le Glow Obsession, je ne sais pas ce que je peux rajouter comme acide hyaluronique, tu vois, parce que, la journée, hein, quand même, donc, qu'est-ce que je peux prendre ? Évidemment, Google est ton ami, en plus, j'étais en vacances, j'avais du temps, donc j'ai fait moultes recherches, et je me suis, une fois de plus, tournée vers les japonaises, voilà, évidemment, le layering des japonaises, 10 étapes, tout ça, bon, beaucoup de marketing, c'est à un moment, la peau, elle sature en produits aussi, tu n'as pas forcément besoin de tout ça, même si moi, il y en a beaucoup, des produits, il y en a beaucoup, ça me fait plaisir, ma peau va bien, voilà, mais, bon, à un moment, pas toutes les peaux ont besoin de 10 produits, d'accord ? Il y a des peaux, less is more, il y a des peaux, elles ont besoin de, tu vois, un petit sérum, et ça suffit, quoi, donc, voilà, vraiment, ne photocopiez pas votre routine sur celle des autres, trouvez les choses qui seront bonnes pour vous. Ceci étant dit, donc, les japonaises, qui, quand même, moi, ça reste quand même, tu vois, voilà, les maîtres en la matière, pour tout ce qui est massage, pour tout ce qui est bien-être de la peau, pour tout ce qui est peau en bonne santé, voilà, moi, vous savez, j'en ai déjà parlé, les cosmétiques asiatiques et tout, j'aime beaucoup, moi, bref, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas s'en sortir, donc, je découvre un truc qui fait partie des indispensables des japonaises, ici, évidemment, on n'a jamais entendu parler, il y a une chose que les japonaises et les coréens utilisent énormément dans leur routine, parce que ça a des vertus dont je vais vous reparler après, c'est la trémelle, qu'est-ce que ça veut ? La trémelle, c'est ça, je vais vous trouver une petite image, je vais vous montrer, c'est un petit champignon, comme ça, assez joli, en soi, tout blanc, gélatineux, comme ça, d'aspect gélatineux, et, en fait, ça, mes amis, ça, là, cette petite chose, ce petit champipi que vous voyez là, eh bien, en fait, c'est de l'acide hyaluronique-like, mais en beaucoup mieux, parce qu'en plus filmogène, donc, avec une structure moléculaire plus solide que l'acide hyaluronique, donc, ça casse moins sur votre peau, donc, ça fera vraiment, alors, on aura le côté, maillage, comme ça, tu sais, scaphandre, que tu mets sur ta peau, comme ça, tu scelles ton hydratation, et, en fait, ça empêche complètement la perte hydrique transépidermique, voilà, donc, c'est quelque chose qui était intéressant pour moi cet été, et qu'il est toujours maintenant, je ne sais pas si je vais le garder pour la période qui arrive, parce que peut-être que je repasserai à quelque chose de plus nourrissant, je ne sais pas trop, pour l'instant, je l'utilise encore, parce qu'il est fabuleux, et alors, c'est rigolo, parce que vous me demandez des spoils, il y en a, elles me demandent des spoils, en tissant un message préféré, « Ouais, j'adore ta peau, qu'est-ce que tu mets, qu'est-ce que tu as découvert ? Je n'ai pas envie d'attendre ta prochaine routine ! » Donc, je leur ai dit, hein, voilà, alors, je ne sais pas, Safia, si tu passes par là, si tu as essayé, hein, celui-ci, donc, mais, voilà, j'espère que toi aussi, tu en es contente, donc, voilà, c'est le truc qui m'a sauvée, voilà, je vous le montre, c'est le truc qui m'a sauvée, la peau cet été, de la déshydratation, c'est Energy Boosting Toner de la marque Earth Receive, Earth, Tu vois, il y a TH, donc, tu as l'interdentale, et tu as le S après, donc, ça, c'est chaud, alors, ça, c'est chaud, c'est Earth Receive. Et alors, en fait, donc, la trémelle, dans la cosmétique japonaise, donc, c'est un champignon japonais, la trémelle, la trémelle en fuseau, je crois qu'on appelle ça très exactement, c'est un composant très haut de gamme, en fait, dans la cosmétique asiatique, alors, je viens de regarder sur Amazon, mais cette chose coûte 29 euros, ce n'est pas du tout le prix auquel je l'ai, donc, je ne comprends pas ce qu'il... Non, mais, Amazon, qu'est-ce qui se passe ? Je... Pourquoi ? Pourquoi 15 euros dans la gueule ? Voilà, moi, je l'ai payé 16 euros, hein, donc, alors, attendez, ça va peut-être redescendre, hein, ne vous précipitez pas, si, moi, de remont, vous avez la peau déshydratée, que vous vous dites, c'est peut-être la solution, attendez, je... Voilà, parce que c'est 29 euros. Vous savez, on en a pour une vie, hein, je dois reconnaître que je l'ai utilisé tout cet été, j'en suis là, donc, voilà, 160 millilitres, non, mais ça, ça reste cher, si c'est 29 euros, ça reste très cher, voilà, donc, je ne sais pas, attendez que... Attendez. Ah, comme d'habitude, je vous liste tout, hein, en barre d'infos, donc, les gens me disent, mais, ouais, où tu trouves ça ? Tout est en barre d'infos. Non, mais, du coup, il se décarcasse, il vous met tout en barre d'infos, euh, voilà, allez-y, hein. Donc, là, très mal, c'est un champignon qui a des capacités hydratantes, mais exceptionnelles, réhydratantes, exceptionnelles. C'est aussi quelque chose qui rétablit la barrière cutanée, donc, moi, c'est quelque chose de très utile dans ma dermite. Je me rends compte qu'en fait, ma dermite étant un champignon, la dermite étant un champignon, je veux dire, le fait que je lui apporte d'autres champignons qui vont... J'imagine que ça doit être un boxon sur mon visage. C'est la guerre entre plusieurs levures, plusieurs trucs, entre les galactomyces, la trémelle, le truc. Alors, c'est pas fermenté, hein, la trémelle. Je crois pas que ce soit de la trémelle fermentée, non, je pense pas. Enfin, en tout cas, la trémelle en soi a vraiment des vertus réhydratantes, exceptionnelles. Et alors, ce que j'adore... Je vais sacrifier un peu de produit pour vous. Ce que j'adore, donc ça se présente comme ça. Et alors, vous voyez, hop, ça coule très facilement. On en met un petit peu... Voilà, c'est comme de l'eau. C'est... C'est un... C'est un peu gélifié, quoi, mais très peu. Et donc, vous me voyez faire sur les images. J'en mets un petit peu dans ma main. J'applique. J'appuie comme ça la méthode japonaise. Tu vois, la gestuelle est très jolie, très glam. Mais tu sais que j'ai encore oublié un torchon. Je me saoule, moi-même. Je me fatigue, vraiment, vraiment. Et bien, tu sais quoi ? Ma cuisse va être hydratée. Voilà. Hein ? Voilà. Tu n'as rien vu. Voilà. La trémelle diminue aussi significativement l'oxydation des cellules. Enfin, c'est les études qui sont démontrées. C'est un ingrédient utilisé depuis très, très, très longtemps par les japonaises. Je crois qu'elles en ont souvent dans leur routine. Voilà. Donc, moi, je me suis rabattue sur celui-ci. Disponible sur Amazon à l'époque, pas trop cher, tu sais. Donc, voilà, quand tu fais tes recherches, tu vas au plus simple. Amazon, j'ai un compte, clic, clic, ton portable, voilà, hop, hop, le lendemain, c'est chez toi. Hein ? Voilà. Bon, je veux dire, il faut arrêter. C'est quand même très pratique. Donc, hautement anti-âge, hautement anti-oxydant en plus. Donc, non seulement tu réhydrates ta peau, mais en plus, tu la renforces, tu vois. En plus, energy boosting toner, c'est écrit dessus, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui booste. Je dois juste vous mettre en garde. Ce truc a une action rubéfiante. Assez significative. Donc, brosacé, tout ça, vous passez votre chemin. À partir du moment où c'est rubéfiant, c'est-à-dire où ça provoque des rougeurs, c'est-à-dire que ça réactive la circulation sanguine et ça fait... Voilà. C'est rubéfiant. Je veux dire, c'est le mot, c'est rubéfiant. Donc, voilà. Tenez-vous-en éloigné. Moi, ça ne me dérange pas parce que du coup, ça te donne bonne mine. Monsieur le matin, ça te donne le temps frais. Je viens de faire une balade en forêt. J'ai commencé à l'utiliser donc fin juillet parce que voilà, le temps que je comprenne que ma peau, tout ça, les désagréments et tout. Donc, je l'ai utilisé fin juillet. Donc là, on est début octobre et je pense que si j'ai réussi à enrayer et endiguer la déshydratation, mais vraiment très intense et très profonde, ma peau était vraiment... Alors, vous me dites souvent, mais comment tu reconnais la déshydratation ? C'est simple. Je ne sais pas comment vous dire. Vous voyez, un pruneau séché. Voilà. Une prune dans le vélo, ça fait un pruneau. Voilà. Alors, il n'y a pas que de la trémel. Je l'ai acheté principalement pour ça mais évidemment, c'est un complexe avec de l'aloe vera à l'intérieur. D'ailleurs, il y a aussi de l'essence de riz fermenté. Il y a aussi de l'acide hyaluronique. Donc là, si je n'en avais pas assez, tu vois, j'ai trois produits qui en contiennent. Donc, si comme moi, vous avez vraiment besoin d'une hydratation, de réhydrater votre peau mais pas forcément de la nourrir et que vous cherchez un produit qui ne fasse que ça, de la réhydratation, ce produit est pour vous. Je passe au contour des yeux rapidement. Ça n'a pas changé. Crème Hollywood Skin, huile de caquette. Crème Hollywood Skin, bonne crème hydratante. Voilà, ça permet de bien hydrater. Voilà, le maquillage tient bien. Je rajoute toujours une pointe d'huile. Même parfois, un peu de beurre de karité. Vous savez, c'est vraiment le contour des yeux. Il est blindé, mais de chez blindé parce que j'utilise un anti-cerne très sec. Vous le savez, enfin, un correcteur très sec, le Make-up Atelier Paris. Et même si par-dessus, je mets quelque chose qui ne déshydratera pas trop comme le Can Make, si vous ne savez pas de quoi je pars, je vous renvoie ma vidéo sur les anti-cerne, n'est-ce pas ? Donc ici, petit i. Tu cliques, tu cliques, c'est bon. Vous voyez, c'est... Bref. Ça, c'est pour le contour des yeux. On évacue vite parce que c'est chiant. Sinon, je vous en ai déjà parlé à peu près un demi-million de fois. Donc voilà, on va passer sur la question. Ce que je fais, c'est que j'hydrate aussi mes lèvres. Alors, je pourrais utiliser du beurre de karité, mais en ce moment, j'utilise ça parce que je me suis fait tatouer cet été. Ça n'aurait échappé à personne. Voilà. La tatoueuse... Je fais juste une parenthèse. La tatoueuse m'avait donné un truc vegan, naturel, tout ça. Le Hassel Butter, qui est apparemment le truc qu'on donne vraiment pour guérir les tatouages actuellement. Et alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis dit mon Dieu, mais c'est la vieillesse. Je cicatrise vraiment pas du tout de la même façon que pour le précédent. Ça a été une horreur. C'est-à-dire que le produit ne m'a pas du tout convenu. Il n'a pas du tout... J'ai failli avoir vraiment une blessure à l'intérieur de mon tatouage. Ça faisait une grosse crevasse. Enfin, c'était... Non, ça a très mal cicatrisé avec ce produit. Le Hassel Butter qui est pourtant naturel. Tu ne sais pas. Peur de carité, tout ça. Pas du tout. Et du coup, il me restait un pot d'aqua-fort, un petit à la maison que j'ai toujours. Ça fait partie de ces trucs. Tu sais, comme Yaluzette, comme Dermalibour, comme Cicalfate, comme aqua-fort. Voilà, c'est partie des quatre trucs que j'ai toujours dans ma salle de bain parce que pour les petits bobos, les darts, les machins, les brûlures, ça sert toujours. Tu sais, à un moment ou un autre, ça te sert. La preuve, donc j'avais un petit pot d'aqua-fort, enfin, petit tube d'aqua-fort. Je l'ai utilisé en deux jours. Mon tatouage était cicatrisée, j'étais guérie. Donc, ce truc est magique, ce truc est génial pour plein de choses. Et du coup, je l'utilise pour mes lèvres. Alors oui, ce n'est pas naturel, comme le beurre de carité. Là, je sens déjà, waouh, la pétrochimie, les cyclones. Oui, hein, voilà. En attendant, j'ai des lèvres toutes douces et hydratées. Accélère le processus de régénération cutanée pour très sèche, irritée ou gercée. Voilà, voilà. Donc, j'ai pris le gros pot. J'avais un tout petit tube, j'ai su aller prendre le gros pot. Ça sert pour tout. Et ça sert même, je vais même vous dire qu'il m'arrive d'en mettre, tu sais, sur le pourtour des narines, quand j'ai la peau particulièrement sèche à cause de la dermite, une nuit de ça et le lendemain, je me réveille, j'ai plus de... Enfin, voilà, la peau est beaucoup moins sèche, réparée. La peau est réparée. Voilà, ça répare la peau. Voilà, je ne peux pas mieux te dire. C'était la petite parenthèse parce qu'on ne va pas faire toute la vidéo dessus parce que deux choses, deux, deux choses que je voulais vous présenter maintenant dont un truc. Ça, c'est la deuxième nouveauté. Mais attention, ça, c'est la pépite. Ça, c'est la pépite de la vidéo. Asseyez-vous, installez-vous, j'arrive. On est d'accord que sérum, huile, tout ça, enfin, il y a des marques, vous savez, pour les sérums, c'est Hollywood Skin, c'est ma marque préférée de sérum. Pour l'huile, tout ce qui est naturel, on a Green Kératine, voilà, ça fait partie de mes marques préférées, mes marques fétiches. Et donc, pour les crèmes, il y a Pierrico. C'est au courant. Donc, cette année, vous m'avez vu utiliser la hyaluride, vous m'avez vu utiliser la suprémage. L'année dernière, j'avais découvert la marque par la collagène 3D, que je n'ai pas réutilisé cette année, d'ailleurs, non. Non, parce qu'en fait, j'avais découvert la hyaluride que je préférais, que je reprends là, le soir, pour ma routine du soir. J'ai switché la suprémage pour la hyaluride, voilà, je vous le dis, comme ça, vous ne me direz pas, oui, ta routine du soir, et il y a l'hyaluride qui est un peu plus riche et qui m'aide bien à faire la transition entre l'été et l'automne, hiver, parce que certes, il fait encore chaud la journée, mais enfin, le matin très tôt, il fait froid, le soir, il fait froid, donc voilà, je vous passe les détails. Mais, donc ils me l'ont envoyé, évidemment, je ne l'ai pas payé, tout le reste, je l'ai payé, on est d'accord ? Non, j'ai la grande chance de pouvoir recevoir maintenant leurs produits en avant-première, je suis sur la liste RP2. Non, mais, on progresse, tu sais, on monte, youtubeuse en carton, youtubeuse en bois, bientôt, je ne sais pas, c'est quoi le stade au-dessus après, youtubeuse en cuir ? Ça fait un peu sadomaso, ça, ça nous correspond bien, voilà, donc bon, bientôt youtubeuse en cuir. Donc, voici la bête, et ça, j'ai envie de vous dire, on en a rêvé, Pierre Rico l'a fait. Vous êtes nombreuses à me dire, écoute, j'ai encore des imperfections, je sais, je bourgeonne comme si j'étais adolescente, sauf que, ben voilà, j'ai des rides aussi, parce que là, l'acné n'empêche pas les rides, ce serait bien, enfin, je suppose que ça vous consolerait, d'avoir des boutons, si ça empêchait, mais ça n'empêche pas, donc vous êtes nombreuses à me dire, ben voilà, comment on fait, parce que d'un côté, on joue sur l'acné, tu sais, donc, ça dessèche la peau un petit peu, quand même, on peut pas, et jouer sur les imperfections, et jouer sur les rides. Hollywood Skin est quand même une marque qui joue un peu sur ça, sur cet aspect-là, mais, moi, les crèmes que j'ai essayé chez eux, enfin, je vous en avais parlé dans ma vidéo Top of the Flop, voilà, j'ai essayé leur crème, j'aime pas, j'aime leur sérum, mais j'aime pas la crème, en revanche, bon, voilà, ma peau adore, ma peau adore les crèmes Pierrico. Je suis bien contente de vous l'avoir fait découvrir cette marque, beaucoup d'entre vous, ignorez, ou alors, vous n'avez pas forcément envie d'y aller, j'aime bien parce que vous êtes nombreuses, je pensais que c'était une marque pour m'aimer, tu vois, et en fait, ben grâce à toi, maintenant, j'ai découvert, j'adore, tu vois, donc, ben oui, écoutez, les préjugés sont faits pour être cassés, donc, en quoi est-ce révolutionnaire, cette crème, on passe dans le bif du sujet, tout simplement parce que c'est la crème anti-ride, anti-imperfection, je vous laisse deux minutes, pour digérer l'information, anti-ride, anti-imperfection, on s'arrête là ? Non, allez, je vous explique, acide salicylique, acide salicylique, ingrédient, puisqu'on raisonne en termes de principe actif sur cette chaîne, donc, qu'est-ce qui aide à lutter contre les imperfections ? L'acide salicylique, l'éniacinamide, oh, il y en a, donc la vitamine B3, la vitamine B5, pour le côté anti-inflammatoire, si on a des boutons vraiment un peu rouges, un peu sous-cutanés, hop, il y en a, donc il y a vitamine B3, acide salicylique, et vitamine B5, c'est une crème, alors c'était génial pour cet été, et c'est génial toujours pour cette saison, quand il fait 29 degrés, enfin voilà, je pense continuer à l'utiliser, très certainement, encore un bon mois et demi, vous voyez, avant que vraiment on s'installe dans les gros gros froid, où là il faudra quelque chose de plus, de plus couvrant, de plus protecteur, en tout cas pour sortir dans le grand froid, elle est, elle est formidable, elle est bon, déjà alors, évidemment, alors voyez, est-ce que vous voyez, la légèreté, la fluidité, comme d'habitude, vous ne verrez rien, mais alors, elle est extrêmement, elle est presque, c'est pas qu'elle est translucide, elle est un peu blanc laiteux, tu vois, mais elle est très, 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 très légère, quoi, elle pénètre comme d'habitude, alors voilà, les crèmes Pierrico, tu sais, ta peau les boit, elle en a besoin, elle les aime, enfin moi ma peau en tout cas, mais je sais que vous êtes nombreuses à me le dire, donc, alors une odeur divine, comme d'habitude, subtile, bref, odeur florale, ici on a un complexe de vitamines, donc B3, B5, B3, niacinamide, B5, B6, donc ça, ça lissera, ça s'occupera des rides, ça lissera les rides, l'acide salicylique qui affinera le grain de la peau, corrigera les imperfections, enfin voilà, je vous en ai déjà parlé, l'acide salicylique, c'est vraiment quelque chose qui resserre les pores, qui diminue les points noirs, c'est vraiment un principe actif, moi, que je trouve très intéressant, et relativement essentiel, je le dis, pour la peau, enfin en tout cas, moi ma peau aime beaucoup, donc c'est en plus un principe actif qui m'aide à lutter, aussi, contre la dermite, donc vraiment, crème formidable, extrêmement agréable, très légère pour l'été, une base de maquillage exceptionnelle, comme d'habitude, très agréable sur le plan olfactif, j'aime bien, parce qu'à chaque fois que je la mettais le matin, on m'a dit, ah tu sens bon, Pierre Rico, mon amour, comme d'habitude, du Glycalox, actif exclusif breveté par Pierre Rico, donc alors évidemment, alors là je sens le truc, il y a des silicones, oui, le grand méchant silicone, alors, bon, on va s'épargner, je vais m'épargner de ma salive, tout ça, donc je vous mets deux vidéos, en barre d'infos, l'une d'une chimiste, Kaya Empire, je vous l'avais déjà partagé, donc je vous la remets, donc c'est en anglais, et je suis désolée, et l'autre d'un dermatologue, d'un médecin, et ensuite, vous savez que j'aime bien, bon, faire des massages liftants, je vous renvoie à ma routine, de l'été dernier, dans laquelle je vous faisais une démonstration complète, donc ça c'est quand j'ai le temps, j'aime bien, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace, les massages liftants, c'est gratuit, ce sont vos petites mimines qui font le travail, je ne prends pas toujours le temps de le faire, il faut prendre le temps, donc pendant les vacances, oui, certes, je prends le temps, le week-end, enfin quand j'ai envie, plaisir à faire les choses, donc si je fais des massages liftants, tu vois, freinant des cas de fer, en disant ça m'emmerde, je n'ai pas envie de le faire, voilà, le bénéfice du massage sera vraiment annihilé totalement, par le manque d'envie, ce que je fais quand j'ai la flemme, je vous en avais déjà parlé, dans ma routine du, je ne sais plus comment, je vous en avais déjà parlé, ce sont les ventouses, voilà, j'aime bien, parce que ça fait affluer le sang, à la surface de la peau, donc ça l'oxygène, ça permet vraiment à la peau d'être oxygénée, donc vous avez un meilleur teint, tout ça, donc sauf que là, j'ai déjà une action rubéfiante, je vous en ai parlé avec, donc ce toner, avec de la trémelle, donc voilà, j'essaie d'éviter quand même, parce que je suis sûre, on est quand même un peu, voilà, l'action rubéfiante est là, donc j'évite les ventouses, depuis que j'utilise ça, et donc ce que je fais, quand j'ai la flemme de faire le massage liftant, parce que le massage liftant, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique, de plus économique, voilà, ça nécessite juste de s'enquiller deux ou trois tutoriels sur YouTube, avant de maîtriser un petit peu, voilà, moi je vous en avais fait une démonstration complète, dans ma routine de l'an dernier, voilà, c'est ce qu'il y a de plus efficace, les massages, donc faites-le si vous avez envie de le faire, et si vous le sentez, sinon si vous n'avez pas envie, il y a une option, qui est pas mal du tout, qui détend les traits, parce que le massage a pour vocation de détendre les traits, je vous l'avais présenté dans, et bien l'année dernière, voilà, c'est la Golden Beauty Bar, ça vibre, voilà, qu'on passe sur le visage, du centre du visage vers l'extérieur, vous pouvez le voir sur les images, moi j'adore ce truc, voilà, je sais pas si ça marche, je pense que c'est moins efficace qu'un massage liftant, mais j'adore, j'adore ce truc, il y a vraiment un côté plaisir non négligeable, il y a à prendre en compte, n'est-ce pas, dans nos routines, donc voilà, moi j'adore, ça détend les traits, ça fait du bien au visage, ça vous réveille le matin, voilà, dans un souci de réoxygénation de la peau, de réactivation de la circulation sanguine, après la nuit, j'adore ce petit gadget, voilà, est-ce que, est-ce que ça marche bien ? alors je sais qu'on a tendance à voir des publicités sur Instagram, passer ça et là, pour faire fondre les joues, pour empêcher le gras des joues, non, je doute que ça marche, je doute que ça marche, en revanche, le côté effectivement liftant, tout simplement parce que ça détend les traits, donc forcément, oui, ça vous remonte le visage un petit peu, purement mécanique, comme les massages, très efficace, très sympathique à utiliser, petit moment plaisir, que je prends le matin, ça prend 5 minutes, ça prend moins longtemps que les massages, et puis ça te demande un peu moins d'énergie, et puis surtout vraiment, voilà, l'aspect plaisir est là, si vous n'avez pas compris que ça fait plaisir, je ne sais pas, parce que là, plaisir, 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 15 000 fois, j'ai beaucoup de vocabulaire, mais en même temps, tu n'as pas 36 000 mots, pour dire que ça te fait du bien, que c'est agréable à utiliser, que l'aspect sensoriel, émotionnel, est là, est conjugué, voilà, donc en gros, ça te fait plaisir, quoi d'autre ? Bah c'est tout, ah non, le plus important, tu vois, le plus important, je l'oublie, protection solaire, non tu ne le vois pas, protection solaire, donc, là il va falloir faire une petite anecdote, encore, la vidéo qui dure une heure, tu sais, waïe aïe aïe, je vous ai déjà dit, plein de fois, que ma dermite, moi, soi-disant, la dermite, est plus, chez les gens, en général, dans la population en général, la dermite, ressort plus souvent en hiver, qu'en été, or moi c'est l'inverse, je vous l'ai toujours dit, je vous ai toujours dit d'ailleurs, c'était une sorte d'hybride, entre dermatite périorale, dermite séboréique, c'est un truc bizarre, tu vois, c'est, c'est, c'est juste, jusqu'ici, je vous avais présenté lui, le dermahill, que je trouvais génial, qui est, hyper bien, en base de maquillage, qui laisse la peau hydratée, veloutée, c'est compliqué de trouver un bon, un bon filtre solaire, parce que, bah, c'est compliqué de se maquiller par dessus, soit c'est trop gras, beaucoup trop gras, ça pique les yeux aussi souvent, voilà, il faut quelque chose de mat, mais en même temps, il faut quelque chose, qui protège vraiment bien, des UVA et des UVB, et moi dernièrement, donc, David Lim, a sorti une vidéo sur la dermatite périorale, et dans cette vidéo, il faut que je regardais comme ça, tu sais, toujours en train de faire un autre truc, tout d'un coup, je l'entends parler de la, du fait que certains filtres solaires, pouvaient aggraver la dermatite périorale, dermatite périorale, pas vraiment la dermatite séborique, mais enfin bon, dermatite périorale, et là, tout d'un coup, tu sais, il y a une lumière, c'est fait piiing, jusqu'ici, je me protégeais de mars à octobre, contre le soleil, et donc, d'où ma dermatite revenait, tout d'un coup, tu te refais le film, et tu te dis, mais si ça se trouve, c'est ça, si ça se trouve, c'est ça, si ça se trouve, c'est le filtre solaire, tu sais, qui exacerbe un peu la dermatite, si je me souviens bien, lui, il disait que c'était les filtres chimiques qui avaient tendance à exacerber, enfin voilà, à provoquer la dermatite, et pas les filtres minéraux, il se trouve que le dermahil est un filtre minéral, mais je me suis dit, si ça se trouve, tu sais, moi c'est l'inverse, tu vois, et donc, je me suis mise en quête du filtre solaire, je suis toujours en quête, il n'est pas encore parfait parce que je pense que, en termes de protection contre les UVA, enfin, j'en ai parlé avec l'une d'entre vous qui a été adorable, qui est médecin, qui a fait sa thèse, Elodie, si tu passes par là, je t'embrasse, qui a fait sa thèse sur les SPF et qui est venu gentiment augmenter un petit peu le champ de mes connaissances, parce qu'en gros, la peau va être vesti, elle n'est pas trop plein, c'est un petit peu une pitié. Je meurs moins con, moins grâce à vous, donc voilà, c'est important, merci. Le derma, il est cher, il est à 45 euros, il est cher. Pour la protection solaire, je suis d'avis de, si tu trouves le truc parfait, la bonne base de maquillage, la bonne protection, voilà, tant pis, tu mets de l'argent dedans, c'est pas très grave, mais bon, si tu peux trouver moins et tout aussi bien, c'est pas mal, et surtout qu'il n'exacerbe pas ta dermite, voilà, c'est une bonne chose. Donc celui-ci, c'est le Isdine Photoprotector Fusion Water Safe Eye Protect, parce que j'en ai un peu ras-le-bol de ces filtres solaires qui piquent les yeux, vraiment, ça brûle, c'est très inconfortable, c'est vraiment très très chiant, donc celui-là, c'est Safe Eye Protect, donc comme ça, je peux en mettre, tu sais, sur mes paupières, parce que comme... Tu sais, il faut que je... En fait, je rate d'autres, mais comme c'est pas permis sur cette chaîne, je raconte toujours la même chose, toujours la même chose. Pour ceux qui sont là régulièrement, ça doit être saoulant, mais il y a des gens qui débarquent. Voilà, je sais, c'est étonnant, il y a des gens qui m'aiment sa bonne, encore plus étonnant. Je pars du principe que mes cernes creux, l'hyperpigmentation de mes cernes est très probablement due à une mauvaise protection solaire au cours de ces années, évidemment, mauvaise protection solaire, puisque comme ça a tendance à te piquer autour des yeux de tes vides, cette zone, mais il ne le faut pas. Donc maintenant, j'en mets soigneusement, comme vous le verrez sur les images, j'en mets soigneusement partout, un paupière inférieur, supérieur, etc. Donc, Safe Eye Protect, pas de problème de ce côté-là, c'est nickel, porteuse de lentilles, c'est nickel, je vous assure que, voilà, ça ne vous piquera pas les yeux, c'est parfait, j'adore la texture, il est Fusion Water, c'est-à-dire qu'il est très liquide, très, il ne bougera pas, mais il est très liquide, et sur la peau, c'est très rigolo, parce qu'il est blanc là, et après, en fait, vous l'étalez, et il va fusionner avec la peau, Fusion Water, il va fusionner, il va devenir complètement transparent, excellente base de maquillage, pas du tout gras, j'aime beaucoup, Elodie me disait que ce n'est pas le top, 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 en termes de protection UVA, parce que les UVB, ce sont les rayons responsables des coups de soleil, des brûlures, et les UVA responsables du vieillissement de la peau, donc on veut du UVA et du UVB, en termes de protection, donc elle m'a dit que ce n'est pas encore, c'est-à-dire que le principe actif, il me semble que c'est l'oxyde de zan qu'elle m'a dit, arrive un peu loin dans la formule, ce serait bien qu'il soit un peu plus haut, de toute façon, elle m'a expliqué aussi que si vous voulez le filtre solaire, c'est le dernier recours, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la protection du tissu, donc un chapeau anti-UV, les lunettes, et en dernier recours, si vraiment on ne peut pas faire autrement, tu vois, le filtre solaire te protège quand même en dernier recours des rayons du soleil, des rayons nocifs, donc moi j'ai toujours le chapeau anti-UV, vous le savez, des lunettes maintenant, je ne m'expose pas, je ne cherche pas particulièrement les rayons du soleil, je fais quand même très attention, donc pour cette saison qui arrive, étant donné que je le trouve vraiment chouette, qu'on peut vraiment bien se maquiller par-dessus, vu qu'il n'est pas très cher, il est à 16 euros, je le prends, j'ai pris connaissance de cette marque, grâce à l'une d'entre vous encore, je ne connaissais pas du tout, Isdine c'est américain, c'est sans huile, c'est avec, voilà, c'est complètement sec, ça fait vraiment un aspect très mat sur la peau, donc ça j'aime bien, tu ne l'aguis pas comme du beurre, c'est important, mais j'en ai pris connaissance, je retombe sur mes pieds, tu fais des digressions mais tu reviens, ne t'inquiète pas, on y arrive, l'une d'entre vous qui m'avait envoyé sur Instagram en message privé l'interview d'une dermatologue américaine qui avait une peau donc atopique qui ne supportait pas la trétinoïne et qui avait parlé de cette marque et qui disait, elle donnait sa routine en tant que dermatologue avec la peau atopique ne supportant pas la trétinoïne et donc elle avait parlé de celui-là et donc elle, la dermatologue, elle, elle l'utilise, alors bon, Elodie pense que ce n'est pas le top du top, Elodie, je vous le dis tout de suite, Elodie me dit que c'est mieux en Télios par exemple, voilà, donc je testerai, je verrai, le problème c'est de trouver les bonnes infos parce qu'on lit des choses sur internet et puis après, vous avez un médecin qui vient gentiment éclairer votre lanterne et vous dire, tu sais, ce que tu as dit, c'est pas tout à fait ça ou alors il faudrait rajouter ça et les amis, je crois qu'on a fini j'espère que cette vidéo ne dure pas trois plombes ce qu'il faut retenir comme d'habitude, c'est ABC ce qu'il faut retenir, c'est l'introduction de la trémelle et la pépite absolue qui est cette crème voilà, sinon le reste, vous l'avez déjà vu voilà, ça c'est bien, est-ce que je le rachèterai ? C'est un peu cher pour un nettoyant quand même, 28 euros, faut pas déconner, enfin 28 euros avec les frais de port, alors si les frais de port baissent par contre, si les frais de port baissent, je le rachèterai parce que 16 euros, voilà, c'est bien, il dure longtemps, c'est 200 millilitres, c'est vraiment très agréable à utiliser, je l'aime beaucoup, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir de cette routine de névrosée, tubeuse beauté, avec what me le produit, qu'est-ce que tu veux ? Ça me re-heureuse, hein ? Non, si, si, c'est important de le dire. Donc sur ce, on va abréger vos souffrances ici, je pense, on va terminer là quand même, je pense qu'il y a des gens qui se sont pendus. Je tiens à vous dire que je vous avais dit que je ferais un truc pour les 30 000, c'est dans les tuyaux, c'est dans les tuyaux, restez connectés, restez branchés, je suis hyper fière de réussir à organiser ça, voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye ! Sous-titrage ST' 501